État de siège, est-ce la solution ultime pour une paix durable au Nord Kivu et en Nitori ? La Monusco est-elle complice ou une partie de solution face à l'insécurité dans l'Est de la RDC ? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30 après les infos Annie Maudi, directrice exécutive de Afiamama et Eunice Itaka, activiste membre de la Lucha. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM. Plus d'une semaine depuis que le président de la République, Félix-Antoine Chiseke Dichilombo, a décrété l'état de siège au Nord Kivu et en Nitori. Depuis quelques jours, les gouverneurs militaires ont pris leur fonction dans ces deux provinces. Concernées par cette situation, l'état de siège, est-ce la solution ultime et efficace pour mettre un terme une bonne fois pour toutes à la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo ? Le débat au féminin reçoit ce samedi Annie Maudi, directrice exécutive de l'ASBL Afiamama, mais également experte en genre et développement et aussi activiste de droit de la femme. Bonjour Mme Maudi. Bonjour très chère Elisée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui voudrais remercier. Donc vous ne serez pas seule sur ce plateau. Nous avons également Eunice Itaka, activiste de droits humains, œuvrant dans le mouvement citoyen lutte pour le changement, la Lucha, mais également juriste de formation. Bonjour Mme Itaka et bienvenue. Bonjour Mme Elisée. Alors je veux rester avec vous Mme Itaka, jeune, et puis vous décidez d'adhérer à la Lucha. Comment ça se fait ? Comment ça se passait ? Oui, au fait c'est depuis 2017 que je suis dans la Lucha et cela est venu suite à une indignation, suite à la situation de notre pays. Et cela a commencé avant, parce que avant de faire le droit, j'étais à Lupin où je faisais les sciences commerciales administratives. Mais après, je suis allée faire le droit après avoir subi une injustice au niveau de la famille. Et en arrivant à la faculté des droits, j'ai découvert beaucoup de choses sur la société. Et puis après, je constatais que le pays allait très mal, surtout du côté du respect des droits humains. Comme ça que j'ai décidé d'intégrer à la Lucha. Donc vous êtes à la Lucha depuis 2017. 2017. Lucha a un mouvement, l'un des premiers mouvements citoyens du pays, mais un mouvement également très controversé. Vous êtes adulée par les uns, décriée par les autres, vous comprenez cela ? Oui, c'est normal, vous savez. Même Jésus-Christ n'a pas été accepté par tout le monde, bien qu'il était l'enfant des dieux. Et c'est là, d'un côté, ça nous encourage, ça nous permet de s'améliorer, de se remettre en cause. D'essayer de faire l'auto-évaluation pour nous permettre de continuer. Et vrai, pour l'intérêt, ce qu'on fait, c'est pour l'intérêt du pays. On ne le fait pas pour que Nice ou Matoumo soient connus, mais pour que les choses changent positivement. Oui, mais vous êtes de plus en plus à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur. Bon, on parlera de l'autre. En tout cas, on salue et bienvenue Matoumo, qui est au four Moulin. Vraiment, par rapport à ça, je reviens par rapport à ce mouvement citoyen animaux dit directrice exécutive. On commence par Afiamama, parce que là, vous êtes sur trois casquettes. C'est vrai. Afiamama, c'est une as-belle. Le nom est en Swahili, ça signifie la santé de la femme. On met maman, puisque la femme, on l'appelle avec beaucoup de respect, on considère avec beaucoup de respect dans la société. C'est une as-belle qui travaille pour la protection et la défense de droits humains des femmes et des jeunes femmes. Je préfère spécifier comme ça, parce que les droits des femmes ne sont pas différents des droits humains. C'est juste puisque ces droits ne sont pas assez respectés que nous mettons un accent spécifique. Nos interventions sont dans les développements, donc la participation de la femme dans les développements, la prise en charge humanitaire, mais aussi dans la médiation et consolidation des paix. Vous êtes partout, sur toutes les tentatives du territoire national ? Aujourd'hui, nous avons des bureaux dans 19 provinces, des bureaux physiques dans 19 provinces, mais nous avons aussi les équipes et des points focaux dans les... Oui, sept autres, désolé, sept autres provinces qui restent. Donc, nous couvrons quand même assez bien l'étendue de la République. Alors, ce qui est bien avec Afiamama, bon, si c'est bien aussi avec le mouvement citoyen, mais vous, vous venez de l'Est. Vous avez fait Béni, vous avez fait Boutembo. Oui, j'ai fait Béni, Boutembo, Massissi, Goma. Qu'est-ce que vous avez vu ? Il n'y a pas longtemps, on parle d'il y a une semaine, deux semaines, vous venez de rentrer. Qu'est-ce que vous avez vu ? Il y a une semaine, je suis venue de la Tchopo parce que je viens de faire huit provinces. Parce que je pense que la RDC n'est pas que Kinshasa, le Bumbashi ou Koloizi, parce que ça, même nos autorités les démontrent. Quand ils quittent Kinshasa, ils sont souvent... Première visite, c'est... C'est le Bumbashi ou Koloizi, suivi des Goma, la limite Bukavu, mais la République démocratique du Congo ne se limite pas à ces métropoles, ces anciennes métropoles des provinces, c'est beaucoup plus que ça. Donc, nous avons décidé de faire huit provinces. À l'est, on a fait le nord qui vaut dans trois territoires. Nous avons fait trois provinces du centre, Kassai-Oriental, Kassai-Central et le Kassai. Et la Tchopo, nous avons aussi fait Okatanga et les Lualaba. Mais dans le nord qui vaut, ce que j'ai constaté, c'est d'abord la détermination de la population à participer dans les mécanismes de la recherche de solutions d'une paix durable. Et ça, c'est à travers des actions parlant. Parce que lorsque j'étais à Bénideva-la-Mairie, j'étais avec les mouvements citoyens anti-gangue, qui étaient là ce jour-là avec l'Hermimo pour protester. J'étais avec les femmes, parmi lesquelles les survivantes des tueries, venues des Ouïcha et des zones difficiles d'accès où il y a des tueries chaque jour. J'ai gardé une image à moi de cette femme qui a perdu en une journée son époux, six enfants, 27 hectares de champs de cacao en phase de production, une polyclinique parce que les maris étaient médecins, un véhicule du jour au lendemain, elle se retrouve rien qu'avec son enfant de six ans alors que son aîné avait 22 ans. Vous voyez, quand vous avez cette image dans la tête, vous réalisez que ce ne sont pas des histoires qu'on raconte. Derrière ces histoires qu'on raconte, il y a des vraies vies, il y a des noms, ce ne sont pas que des statistiques. Ça, c'est très important. Et j'ai vu de mes propres yeux parce que j'ai passé du temps avec plus ou moins 45 femmes rescapées des tueries, j'insiste, avec leurs enfants. Ça, c'est une image qui amène une révolte, qui vous donne la détermination de dire ce qu'il y a comme il y a pour qu'il y ait des solutions durables. Ce que j'ai aussi vu, c'est la passivité, d'une part, des noms et les mains. C'était avant l'état de siège quand même. Oui, c'était avant l'état de siège, mais c'est à moins d'un mois, ça ne justifie pas. Il y a l'armée, la police a une mission bien connue. Donc, nous ne pouvons pas justifier la passivité par l'état de siège ou pas. Parce que déjà, l'état de siège, c'est un dispositif juridique qui est spécial. On le met en place lorsque les dangers deviennent imminents. L'insurrection, par exemple, ou des guerres. C'est en ce moment-là qu'on met l'état de siège. Mais en temps normal, on n'aurait jamais dû connaître déjà ces tueries. Parce que nous avons une armée, nous avons une police qui n'ont pas assez bien joué leur rôle. Et donc, il y a ça d'une part et d'autre part, il y a une sorte d'accusation. Les uns accusent les autres. La population va accuser l'armée ou la MONESCO et l'armée accuse la population. Nous avons entendu les autorités au niveau de Kinshasa se pointer de doigt les uns les autres. Cette situation crée la confusion et retourne la population, les communautés contre d'autres communautés, alors que la recherche de la solution, justement, d'une paix durable devrait inclure tout le monde. On va parler de la recherche de la solution, que certains considèrent que ça passera peut-être par cet état de siège décrété par le président de la République. Mais revenons sur les causes. Là, je rappelle aux auditeurs et téléspectateurs que nous recevons, nous parlons de, on fera peut-être c'est précoce d'évaluer tout de suite quand même les premiers résultats de cet état de siège. Mais nous abordons la question et nous recevons notamment Nis Etaka, qui est membre de la Lucha. Les causes, selon vous, certains parlent, tout le monde y va de, on ne sait plus, ça fait 25 ans que ça dure. D'après vous, vous qui êtes sur terrain depuis, vous qui militez pour justement la fin de la guerre dans cette partie du pays depuis un bon bout de temps, D'après vous, quelles sont les causes qui peuvent justifier aujourd'hui cette guerre qui n'en finit pas dans la partie est du pays ? On a la chance d'avoir des sections dans ces parties de l'Est où il y a des massacres, notamment à Beni et ailleurs. Donc, selon nous, selon ce qu'on a constaté, il y a deux causes. De l'autre côté, il y a des conflits ethniques, ça il faut aussi le reconnaître. Et de l'autre côté, il y a cette convoitise ou l'exploitation illicite de richesses naturelles de notre pays. Ce sont là les deux causes. Mais comment est-ce que cela fait que ça arrive jusqu'à ce qu'il y ait des tueries et des massacres qui ne cessent pas ? C'est parce que du côté de, j'ai dit, le conflit ethnique, il y a, au départ, vous voyez, il y a Norquie, comme on le sait, c'est une terre qui a accueilli beaucoup de migrants venant du Rwanda. Ils sont venus, il y a toute une histoire, il y a des conflits sur, il y a les autochtones qui se sentent menacés. Ils voient, ils sont dépossédés progressivement de leur... Est-ce que c'est une réalité ? Parce qu'on reste un peu... Il y a quand même certaines théories qui disent ou qui affirment, certains politiques qui brandissent cette théorie pour dire, attention, on est en train de dépeupler les Congolais pour repeupler. Est-ce que c'est vrai ? On peut, c'est vérifiable, vous voyez, par exemple, pharmacie, si à Uchuru, actuellement, le peuple autochtone est devenu minoritaire que le rwandophone. Vous voyez, ça, c'est déjà un souci. Pour être au rwandophone, il y a du Congolais quand même. Est-ce que c'est pas une... Donc, ce sont des originaires du Rwanda, bien sûr, qui sont venus comme étant de réfugiés et au fil du temps, ils deviennent majoritaires. Il y a, il y a inquiétude du côté de... Et il y a autre souci, c'est-à-dire, avec la démocratie, il y aura élection et tout ce qui va avec. Ils sont de plus en plus dépossédés de pouvoir, mais aussi de leurs prérogatives du côté de la frontière. Mais aussi, il y a la question des nationalités qui continue. Mais cette situation de conflit a aidé les personnes qui envisagent ou qui ont vu les richesses naturelles de la RDC. Vous voyez, lorsque vous vous battez, vous avez besoin de matériel, vous avez besoin des outils pour continuer ou vaincre ou avoir la victoire. Et c'est là où j'ai dit le côté le métier national et autres qui ont envie ou qui convoitisent la richesse naturelle du pays. On profite dans des situations pareilles. Il n'y a pas qu'à Massis ou à Routuro. Vous pouvez le constater également à Noturi, à Beigny, Boutembo, à Loubero, à Walikale également. Et ceux-là, ce qu'ils font qu'ils viennent, ils sont là pour financer les conflits. Ils l'ont sanctuée en donnant le moyen à ces peuples qui se battent. Et c'est là, les aides, ils ont intérêt de l'autre côté à continuer à exploiter de manière illicite nos biens. Et ils financent le temps que vous vous battez. De l'autre côté, il y a l'armée qui est impuissante, qui est inoffensive, contribue malheureusement à s'observer. Ou alors, on sait que les parties où il y a de minéraux, la production, elle est contrôlée par l'armée. Mais qu'est-ce qui se fait ? On a une armée qui n'est pas équipée. Il y a récemment, il y a un commandant qui a dit qu'il recevait 45 000 francs pour nourrir les troupes armées. Imaginez-vous comment nourrir des troupes armées qui sont au front, se battent jour et nuit pour conserver l'intégrité territoriale. Comment faire ? Et les multinationales en trouvent bénéfice parce qu'ils n'ont pas intérêt à respecter le règlement pour le contrat d'exploitation minier. Et qu'est-ce qu'ils font ? Il faudrait passer par d'autres alternatives, financer ces groupes armés et profiter pour que, et là, ils ont moyen de dépiller nos ressources naturelles. On parle de ça, de ce côté économique, les causes, c'est vrai qu'on en entend parler, vous étiez là. Est-ce qu'on n'en fait pas des tonnes ? Est-ce que si ce n'est pas seulement le Congolais aussi, on se bat, on est en train de se battre entre nous ou on n'aime pas assez ce pays quand même ? Moi, je pense que les causes avec les dents sont devenues très complexes. C'est vrai que c'est socio-économique, Mme Ennis l'a si bien mentionné, mais c'est devenu aussi politique. Ça, il faut le reconnaître parce qu'au fil du temps, les tireurs des ficelles commencent à se pointer du doigt. Chaque groupe a une personne politique qui tire des ficelles et ils ont des fournisseurs. Vous avez bien parlé. Ils sont pour la plupart à Kinshasa. Quand ils se connaissent où ils sont, moi, je pense que les procureurs devraient aussi faire leur travail. Ça veut dire que lorsqu'il y a ce genre de dénonciations, ouvrir des enquêtes. Parce qu'on doit à un moment donné arrêter de pointer du doigt, au fait. Il y a aussi un aspect, l'absence de l'autorité de l'État dans ces territoires. J'ai fait huit provinces, je rappelle. Il y a des territoires où vous arrivez, il n'y a pas la présence de l'autorité de l'État. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas les militaires et il n'y a pas des administratives. Vous avez des chefs coutumiers qui vont vous célébrer de mariage ou qui vont faire des transactions des terres à ceux qui sont le mieux offrant. Donc, à un moment donné, l'État congolais, on est bien content qu'on décrète l'état des sièges. Peut-être que ça va beaucoup plus rapprocher cette présence de l'État sur le sol congolais. Parce que cette absence, je m'excuse, j'ai survolé la province du Tanganyika. Mais vous survolez, c'est des centaines de kilomètres, c'est inhabité, mais aussi c'est la frontière tout le long du lac Tanganyika. Mais aussi, il n'y a pas la police des frontières. Mais il y a des balénières qui vont traverser, les gens vont s'installer. Nous accusons aussi trop un seul pays alors que nous sommes entourés de neuf pays. Si nous devons parler même par rapport à l'état des sièges, pourquoi choisir que deux provinces? C'est sur base de quels critères qu'on a choisi que l'Étourie et le Nord-Kivu. Parce que dans le Haut-Touelé, on sait qu'il y a une incursion des sud-soudanais qui ont même usé leur drapeau. Il y a les Mororos qui entrent dans le Haut-Touelé et le Bas-Touelé. Donc, on devait étendre cela dans toute la partie S. On prend le Sud-Kivu, le Haut-Touelé, le Bas-Touelé. Comment séparer le Haut-Touelé et l'Étourie? Parce que l'Étourie se passe aussi dans le Haut-Touelé au même moment que ça se passe en Étourie. Donc, comme je l'ai dit, les causes sont complexes maintenant. Mais l'État avait failli aussi dans sa mission d'assurer la protection du peuple et de leurs biens. On parle des complices au niveau de Kinshasa. Vous, au niveau de la Lucha, Mme Etaka, vous êtes sûre que ça existe ou c'était juste comme ça? Une annonce faite par le président de l'Assemblée nationale qui a pointé les gens en disant cette phrase qui est devenue célèbre. Quitter les groupes armés, quitter les groupes armés. Est-ce que vous direz ça également? Il y en a des complicités en interne ici? Moi, je trouve cette phrase-là, quitter les groupes armés, je trouve un peu, c'est là irresponsable. On ne demande pas aux groupes armés, des gens qui s'aiment la terreur, qui tuent. Ça signifie qu'ils n'ont pas la conscience humaine. Alors, demander des bonnes fois de quitter les groupes armés, ça signifierait quoi? Et donc, ici, il y a des complices, on peut dire que c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'État, en tant qu'un pays? Quand vous savez qu'il y a des groupes armés, il y a des gens, il y a des groupes qui militent, qui oeuvrent dans le sens de s'aimer l'instabilité au pays. Mais l'armée existe pour ça. Mais l'armée, voilà pourquoi l'état de siège, pour vous, c'est donc une bonne chose, parce qu'on a militarisé tout ça. Je reste avec Madame et Taka. Donc, on a militarisé les provinces, justement, pour renforcer le pouvoir de l'armée, afin de devenir à bout de tout ce problème. Nous, dans la Lucha, lorsqu'on a appris l'annonce où le président de la République a annoncé l'état de siège, il y a une chose que j'aimerais profiter de l'occasion pour préciser. La Lucha n'a jamais été contre l'état de siège. J'ai déjà fait un peu un retropétalage. La Lucha n'a jamais été contre l'état de siège. D'ailleurs, nous, on a, depuis plusieurs mois, nous militons, nous organisons des manifestations pour exiger la paix à Béni, à Itoury, dans le parti où il y a insécurité. On a exigé, on a fait des mémos lorsqu'on a rencontré le Premier ministre, on lui a remis un cahier des charges où on disait que la question sécuritaire soit au centre du programme d'action de ce gouvernement. Et donc, pour nous, parler aujourd'hui de la question d'insécurité, ça répond à nos préoccupations. D'ailleurs, on a des camarades qui sont, à ces jours, ils sont arrêtés depuis le 17 avril à Boutembo, ils sont à la présence centrale de Boutembo, juste parce qu'ils ont exigé la restauration de la paix. Non, mais vous étiez aussi de mèche avec certains milices, certains miliciens, des ADF. Vous voyez pourquoi, au début de cette émission, je parlais de la Lucha, comme c'est un mouvement assez controversé, certains vous reprochent ça. Est-ce que ce n'est pas lié à ça ? On retrouverait certains membres de la Lucha dans ces milices armées ? Aucun militant de la Lucha ne peut faire partie d'un groupe armé qui seme la terreur. Déjà, la Lucha, c'est un mouvement citoyen qui est non-violent. On a le principe du mouvement et on a des valeurs qu'elle doit incarner tous militants de la Lucha. Et s'il y aurait, on serait le premier à les dénoncer, tel qu'on fait avec la situation du pays. Lorsqu'on voit qu'il y a injustice, lorsqu'on voit qu'il y a actuerie, nous n'hésitons pas une seule seconde pour les dénoncer, exiger à l'État d'intervenir. Et donc, cette question-là, c'est un faux-fouillant. La question ici, c'est l'insécurité. Donc, l'État de siège, c'est bien... Lucha pense que l'État de siège peut résoudre la problématique de l'insécurité. Je ne dirais pas forcément. Pourquoi ? Parce que l'État de siège, comme on le sait, c'est une situation exceptionnelle qui ne va pas durer longtemps. La condition parle de 30 jours renouvelables. Ça peut être renouvelé ou non. Ce n'est pas automatique. Et après cela, qu'est-ce qui deviendra la sécurité ? Qu'est-ce qu'on dira de la sécurité ? Et donc, l'État de siège comme tel, ce n'est pas la réponse efficace aux guerres ou à la sécurité qui persiste. Ce que je dirais... On a connu à l'époque, en 2013, où il y avait le feu à Baouma, le général Baouma. Ils ont connu des victoires. Ils ont récupéré des territoires qui étaient occupés par les groupes armés, par des rebelles. Demain, avec le colonel Mamadounda, là, ils ont connu des victoires. Mais est-ce que c'était une question d'État de siège ? Non. La question ici, l'État de siège, bon, je vous rappelle, vous savez qu'hier, on a tué 12 civils dans la partie de l'Utouré, dans un des villages de l'Utouré. On a tué 12 civils hier, plus tard, pas plus tard qu'hier, alors que nous sommes en plein État de siège. Donc, la question sécuritaire n'est pas à limiter au simple fait de décréter l'État de siège. Il est une question qui est très profonde. On l'a... Il y a Mme Animodi qui l'a... évoqué, je l'ai dit précédemment. Donc, il y a des questions qui sont très profondes. Il faut traiter avec beaucoup de sérieux efficacités. Des réponses périodiques momentanées ne peuvent pas mettre fin à l'insécurité dans ces pays. Animodi, réponse État de siège, des réponses périodiques, pas très efficaces, ou partagez cet avis ? Moi, je pense que l'État de siège, c'est un peu comme arrêter l'hémorragie, mais après, il faut chercher les causes de cette hémorragie et soigner. Si je veux prendre cette situation comme un corps malade, il faut arrêter l'hémorragie parce que la quantité de morts par jour, c'était juste énorme. La manière dont on nous égorgeait, je vais dire nous, parce que ce sont nos compatriotes, c'était juste inimaginable. Alors, il faut arrêter ça. Mais après, il faut vraiment mettre en place des solutions, Mme Ennis vient de les dire, durables. Pourquoi j'ai dit tantôt que les causes devenaient complexes ? Il faut prendre, tenir en compte cette complexité. Une chose que je n'ai pas pu mentionner quand vous avez posé la question tout à l'heure de ce que j'ai constaté, c'est que le taux élevé du chômage a contribué et a facilité le recrutement des jeunes dans des mouvements insurrectionnels dont ils ignoreraient eux-mêmes les objectifs. C'est comme ça que vous pouvez trouver un jeune qui essayait de comprendre ce que fait la Lucha, qu'on a peut-être vu une ou deux fois, qui est juste sorti pour comprendre aussi ce que les jeunes font, qui pouvaient peut-être répondre à leurs attentes des recherches d'emploi. Parce que nous avons appris sur place que ces groupes offrent des rémunérations sur base de la manière dont les populations vont être exécutées. Donc ça va de 200 à 500, ce sont des témoignages que nous avons reçus, que nous gardons, parce que c'est des témoignages pris des premières mains sur le terrain. C'est pourquoi j'ai dit l'État avait démissionné. Donc il faut absolument qu'on prenne aussi cette dimension-là en compte. L'état des sièges, c'est une bonne chose, mais pas seulement ça. Ça va répondre en partie aux problèmes. Les aspects sociaux, culturels et économiques ne vont pas répondre. Et autre chose même par rapport à la sécurité. Quel est le niveau d'éthique et le sens du civisme de nos éléments en uniforme? Nous avons vu les femmes qui avaient porté des sacs blancs pour marcher, qui étaient visiblement, nous avons vu tous des vidéos visiblement violentées par nos éléments en uniforme. Alors que l'état des sièges, on renforce maintenant le pouvoir de ces personnes en uniforme. Non, mais là, le gouvernement a été clair. Le droit de l'homme sera respecté, sera renforcé, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans un état. Tout c'est bien, Mme Élisée, mais la réalisation de ce qu'on dit, ça c'est autre chose. Parce que je pense qu'avant qu'on remette les uniformes à ces policiers et militaires, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais dans la pratique, c'est la jungle. Après, il y a l'impunité qui suit aussi. Lorsqu'on dénonce, j'ai parlé tantôt des procureurs qui devraient ouvrir des enquêtes sur des personnes ou sur des situations qu'on a dénoncées. Et si l'impunité ne cesse pas et que ça ne soit pas aussi à la tête des clients, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir une justice sélective. Toute personne ou toute situation qui doit être réprimandée, la justice doit aborder ça avec la même rigueur. Ça, c'est très important. On continue, je rappelle aux auditeurs et spectateurs qui nous suivent, notamment sur YouTube, que nous parlons de l'état de siège, que nous essayons de faire une petite évaluation. Mais avec deux dames, Annie Maudi, directrice exécutive de Afia Mabma, mais également Eunice Etaka, membre du mouvement citoyen, la Lucha. Parlons maintenant un peu, peut-être rapidement, du rôle de la MONUSCO. C'est la mission onusienne la plus importante, la plus riche. Et puis là, on nous dit, non, l'état de siège, c'est l'état congolais lui-même qui va s'en charger. Eunice Etaka, à quoi nous sert la MONUSCO désormais, puisque l'état de siège, c'est le gouvernement lui-même qui va au franc ? J'ai lu l'ordonnance du président de la République fixant les modalités d'application d'état de siège. Vous allez constater qu'ils vont travailler avec la MONUSCO, bien sûr. Et la MONUSCO fait plus de 20 ans, elle a échoué à protéger les civils et les herbiens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons des massacres et tuéries. C'est parce que, d'une part, elle a échoué cette MONUSCO. Non, vous n'êtes pas au départ, ils doivent partir. Oui, mais nous avons milité depuis plusieurs mois pour que la MONUSCO parte. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes venus, la MONUSCO, sa mission est claire. On le sait, c'est protéger les civils et les herbiens. Mais vous êtes là depuis plus de 20 ans. Nous parlons du massacre qui a fait plus de 10 ans. Et comment évaluer ? À chaque fois qu'il y a une mission, il faudrait évaluer à quel niveau cela est exécuté. Mais quand on constate que c'est l'échec total... Mais on évalue parce qu'à chaque fois, on renouvelle quand même le mandat de la MONUSCO. Quand on évalue, c'est après une évaluation quand même, il y a des réunions. C'est un problème, c'est un problème. Mais on se pose des questions sur l'essence de ce que la mission de la MONUSCO comprend, de protéger les civils et les herbiens. Lorsqu'il y a tuerie à Beigny, on apprend tuerie à Itouria, à Boutembo, à Loubero, depuis 2014 jusqu'à ce jour. Et ce qui fait cette MONUSCO ? La MONUSCO a failli. Nous, dans la lutte, on a organisé plusieurs manifestations. Il y a même un de nous qui a été tué au mois de l'année passée lors de manifestations pour exiger le départ de la MONUSCO. Il y a un de nous, Freddy, qui a été tué en pleine manifestation. Donc, la MONUSCO est restée malgré nos revendications. L'État congolais a décidé de ne pas mener des plaidoués pour exiger le retrait des troupes de la MONUSCO. Elle est là, elle reste. Il y a un budget qui est alloué pour son fonctionnement. Et donc, il y a l'état des sièges. Ce que la MONUSCO peut faire, c'est qu'ils ont une brigade d'intervention. Et ils sont assez équipés par rapport à l'armée congolaise. Ils ont des matériels pouvant aider l'armée congolaise à faire face à ses troupes armées. Ils sont là. Ils sont là, ils peuvent aider. Je vais dire, Mme Animozi, la MONUSCO doit partir. Moi, je ne suis pas totalement de cet avis parce que même si vous généralisez, vous simplifiez la mission de la MONUSCO à la protection des civils et de leurs biens, ça, c'est la mission principale et primaire des forces armées, de nos forces de l'ordre. Et aussi, lorsque le conseil de sécurité siège, l'état congolais est là. La mission est là dans le respect de la souveraineté, aussi de ce que l'état congolais dit. Moi, je pense que même en tant qu'activiste, nous devrions aller un peu plus loin dans nos analyses, voir qu'est-ce que l'état congolais a négocié et a accepté dans sa souveraineté. Parce que ça aussi, ça limite. Lorsque vous discutez avec certaines brigades de la MONUSCO, vous allez voir qu'il y a certaines actions qui ne sont pas censées mener suite à la demande, justement, en toute souveraineté de la partie étatique congolaise. Donc, si nous devons exiger des choses, il faudrait qu'on établisse les responsabilités et qu'on demande à chacun de comptes par rapport à ses responsabilités. Ainsi dit, la MONUSCO est en train de partir progressivement. Dans la région du centre, je pense que les Kassaï centrales et les Kassaï, la MONUSCO se retirent, c'est progressif. Mais lorsque vous êtes aussi sur le terrain, je rappelle que j'étais à Béniboutembo et Massy, et il y a des endroits où la même population veut quand même qu'ils soient là. Donc, on ne les entend pas du tout. Ces derniers tours, on a plus entendu ceux qui sont pour le départ de cette mission. Oui, nous sommes tous pour l'efficacité de la mission de maintien de la paix. La mission, elle est la mission de maintien de la paix. Nous sommes tous unanimes sur l'efficacité de cette mission-là. Mais ce que je rajoute, c'est que nous devons établir les responsabilités. Parce qu'on attribue parfois à la MONUSCO la responsabilité qui est de l'État. Et ça, ça dédonne nos autorités à se cacher derrière cette fureur de la population, à pointer plus du doigt que sur la MONUSCO, et qu'eux, ils viennent comme des Moïse qui viennent nous sauver. Moi, je me dis, si aujourd'hui, la mission devrait se retirer entièrement, nous aurons plus de morts que nous avons eues. Parce qu'il faudrait que notre armée, justement, se prépare, comme ils ont commencé, et que l'État congolais a accepté, progressivement de se retirer, et que notre armée prenne sa responsabilité. Unis et un cas, le gouvernement congolais se cachent derrière la MONUSCO, pour ne pas remplir ses obligations. Je ne sais pas l'affirmer, parce que l'armée congolaise, quand on voit l'armée congolaise, ils essayent de voir l'armée depuis l'époque de Zahir jusqu'à ces jours. On a connu une armée qui était forte, qui faisait face, était même invitée dans d'autres pays pour intervenir. Même aujourd'hui, notre troupe était dans la République centre-africaine. Et donc, je dirais que le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Si on a fait intervenir la MONUSCO, si l'État congolais a fait appel à la MONUSCO, c'est parce que l'État congolais a jugé que leur apport serait utile. Ils viendraient renforcer l'insuffisance ou les limites de l'armée congolaise. Mais lorsque vous êtes venu et vous êtes payé pour ça, vous ne faites pas votre travail efficacement. Et donc, il faudrait partir. On trouve que vous ne valez pas la peine dans ces cas. Plus de 25 ans, ça fait quand même trop. Et donc, je dirais que ça n'aide donc pas l'État congolais de ses responsabilités. Ici, on demande à l'État d'assumer pleinement ses responsabilités, qui est aussi de protéger les civils, l'intégrité territoriale. Et de l'autre côté, la MONUSCO est venue en appui. Pour appuyer l'armée, on doit sentir cet appui et on doit sentir son efficacité sur le terrain. Certains, il n'y a pas très longtemps, pointaient du doigt parmi les complices. C'est vrai, on a parlé des complices au niveau interne, avec certains élus locaux, pointaient du doigt par notamment le président de l'Assemblée nationale. Mais on parle aussi d'une complicité avec la MONUSCO. Animo dit que vous étiez dans le coin. Vous pensez que ce sont des vraies, fausses affirmations ? Non, moi je pense que, comme j'ai dit tantôt, qu'il faut toujours analyser les choses en profondeur et prendre en compte tous les paramètres. Parce que lorsqu'on n'a pas pris en compte tous les paramètres, on risque de porter des jugements à tort. Nous devons d'abord reconnaître une chose. Dès lors que les communautés entrent en conflit, chaque communauté s'identifie par son leader qui est son porte-parole. Et pour la plupart, sont en politique. Et donc, chaque communauté aujourd'hui, dans cette partie-là, a presque sa milice. Ça aussi, il faut essayer d'établir ça comme ça. Alors, maintenant, il faut voir jusqu'à quel niveau est-ce que ces individus collaborent réellement avec les milices pour qu'ils soient interpellés. Moi, j'ai vite toujours dégénéralisé, même par rapport à la MONUSCO. Partout, il y a des groupes, c'est comme dans des salles de classe. Vous avez des récalcitrants partout. Mais lorsqu'ils sont identifiés, je l'ai dit, il faudrait que la justice ne soit pas sélective. Qu'ils soient MONUSCO ou pas, il faut absolument qu'ils soient réprimandés. Et aussi, une chose que j'aimerais rajouter, c'est que les femmes et les enfants subissent doublement, si pas triplement, l'impact ou le méfait de ces conflits qui se passent. Alors que ceux qui dirigent ces groupes, ceux qui en bénéficient, sont pour la plupart les hommes et leurs partenaires, qu'ils soient à Kinshasa ou à l'extérieur, tels que les rumeurs le disent. Donc, il faudrait absolument qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement de cet état de siège pour ne pas avoir des ratés comme avec l'état d'urgence. On a vu qu'il fallait barrer des routes et tout. On a vu que COVID, on n'a pas vu que les mamans qui sont dans l'informel ne vont plus vendre. Quand on parle de l'Est, on voit les champs. Les gens ne vont plus au champ à cause de l'insécurité. Mais là, maintenant, elles ne pourront peut-être plus être libres de faire leurs mouvements et les mouvements de l'air bien. Quels sont les mécanismes mis en place pour accompagner ces aspects? Et aussi, il y a l'accès aux services sociaux des bases. Ici, je vois les soins de santé ou l'école, l'accès à l'eau potable. Tout ça, est-ce que ça a été pris en compte? La sécurité alimentaire de la population pendant cet état de siège. C'est ça que nous disons, que seule la solution militaire ne suffit pas. Très rapidement, Eunice Etaka, la MONUSCO est-elle aussi complice? On dit, c'est lui qui observe impuissamment lorsque l'on tue est complice. Oui, complice de son silence, complice de son inactivité, complice de son inaction, complice effectivement de son silence. C'est en ce sens-là que nous disons, la MONUSCO est complice d'autre part par rapport à son inefficacité, parce qu'il a des matériels, il a les moyens adéquats pour faire face, pour protéger les civils. Mais quand elle ne le fait pas, on dit, elle est complice en ce sens-là. Voilà, elle est complice en ce sens-là. Vous parliez tout à l'heure de groupes armés, je signale l'un aux uns aux autres. On n'a pas encore vu un groupe armé piloté par une femme. Effectivement, jamais une rébellion par une femme. On ne trouvera pas les femmes, on aime tellement ce pays qu'on ne veut pas le mettre à feu à sac. On va terminer un mot de la fin pour vous, c'en est fini pratiquement, on me fait si. Mais on va revenir sur ce débat, juste une minute. Je voudrais faire un commentaire, parce qu'on nous a interpellé, nous les femmes activistes, disant que nous avons gardé silence aux nominations des quatre militaires à la tête des provinces. Moi, ma réaction à ça est qu'il y a des préalables à mettre en place. Nous ne crions pas parité pour crier parité. Nous crions parité là où nous savons que nous avons les compétences féminines et la disponibilité des ressources humaines. La dernière fois qu'on a promu des grades, il y a 114 généraux promus, 3 femmes sur 114 généraux. Donc, même en termes de compétitivité, pour le moment, nous ne sommes pas sûrs d'en avoir assez. La faute, c'est l'État, ce n'est pas nous. Notre combat pour le moment, avec le ministère des Défenses, c'est que les femmes en uniforme soient promis en grade pour augmenter leurs chances quand il y a des situations pareilles. Elles doivent faire ses preuves également, c'est l'armée. Les femmes font des preuves quand Mamadou Ndala est décédée. D'ailleurs, c'est dit que la plus farouche des militaires qui a accompagné Mamadou Ndala dans ses victoires est morte avec lui et c'était une femme. Mais elle avait quel titre ? Quel grade ? Elle était caporale. Le problème, c'est reconnaître les compétences féminines des femmes en uniforme, leur donner des grades pour augmenter leurs chances de compétitivité. Et la prochaine fois, nous allons réclamer la parité. Voilà, votre mot en attendant, on peut retrouver les femmes comme dans le champ de bataille, dans le champ de bataille déjà par rapport à l'État de siège. Votre mot de la fin est unique. Oui, nous insistons sur ce qu'on avait fait comme suggestion. L'État de siège seul ne suffit pas pour mettre fin à l'insécurité dans notre pays. Le gouvernement doit mettre en place un mécanisme qui va faire en sorte que, premièrement, bien payer les troupes armées congolaises qui sont sur terrain. Il faudrait voir comment réduire les trains de vie des institutions et renforcer ce budget-là dans l'armée pour bien payer les éléments de l'armée et de la police. Et également, à part cela, après l'état des sièges, parce que ça doit prendre fin, il faudrait qu'il y ait un plan de suivi, un plan pour faire en sorte que la présence de l'État soit permanente dans tous les coins de la République, afin d'éviter qu'il y ait... Après, on a connu ça. Il y a eu Kundabatoir à Goma, on l'a repoussé. Après, on a entendu à Beny, il y a un autre troupe. Actuellement, nous comptons plus de 112 groupes armés. Il faudrait... Il faudrait un mécanisme durable qui faudra mettre fin à l'insécurité et à la sécurisation des civils. Merci, mesdames. Amo, animaux du... Oui, c'est juste pour l'accompagner à ça aussi. On doit ré-dynamiser notre programme DDR, des mobilisations, des réinsertions. Parce que si on ne fait pas assez... Ce sont les mêmes jeunes gens qui vont déposer les armes aujourd'hui. Il n'y a pas un mécanisme d'accompagnement efficace. L'accompagnement, pas que des CMC, il y a des dépendants, il y a des femmes, il y a des enfants. Il faut vraiment qu'il y ait une stratégie bien intégrée à long terme pour accompagner. Mais aussi, on dit qu'il y a l'information à le pouvoir. Il faudrait que nos services, aussi des renseignements, travaillent bien. Si nous avons toute la stratégie militaire sur les réseaux sociaux, alors qui est-ce que nous accusons? À un moment donné, nous n'avons pas besoin des publicités de nos forces armées. Nous avons besoin des résultats. Ils ont un temps très minime qu'ils se mettent au travail. Le résultat sera que nous allons quitter Kinshasa par bus. Nous allons partir de Kisangani jusqu'à Mbao ou à Ouacha. Ça ne nous sert pas trop de le voir tout le temps sur les réseaux sociaux à étaler leur stratégie. Parce que l'autre qui prend l'information va bâtir sa stratégie sur les informations qu'ils ont. Ils essayent aussi de renforcer nos services de renseignement militaire. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à cette invitation. Nous avons reçu pour vous Annie Maudi, directrice exécutive de la femme Mami Afia Mama, experte en genre et développement, mais également activiste de droit de la femme. Nous étions également avec Eunice Taka, membre du mouvement citoyen lutte pour le changement, Lucha, mais également juriste de formation. Merci à vous de nous avoir écoutés. On se dit au revoir et à très, très bientôt. Je sais que vous avez réclamé assez qu'on puisse recevoir dans le cadre de cette émission une femme militaire. On est en train d'y travailler avec toute l'équipe. Peut-être qu'on ne sera pas pour étaler la stratégie, mais éventuellement essayer de parler de ce qu'il en est par rapport à ces femmes et par rapport seulement à cet état de siège. Comment ça se passe ? On se dit au revoir. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre débat au féminin. À très, très bientôt. État de siège. Est-ce la solution ultime pour une paix durable au Nord Kivu et en Nitori ? La Monusco est-elle complice ou une partie de solution face à l'insécurité dans l'Est de la RDC ? Le débat au féminin reçoit ce samedi 13h30. Après les infos, Annie Maudi, directrice exécutive de Afia Mama, et Eunice Itaka, activiste, membre de la Lucha. Le débat au féminin, c'est sur Top Congo FM.